ok c'est parti vendu on est dans le setup on approche la première target vous voyez la pression au bead qui s'exerce beaucoup plus forte qu'Alask on est donc les heures de marché qui viennent taper le bead vous voyez on vient taper l'ask mais insuffisamment pour tout absorber et quand on a tout absorbé on rajoute encore des contrats limites ce qui fait qu'on ne passe pas ça ne demande pas là par contre on est monté d'un cran parce que on a absorbé tout le tube de la pression tous les contrats limites qu'il y avait en dessous. Donc on est monté dans un cran. On a commencé à l'attaquer au-dessus. Regardez ici, ça tape. 70, 71, 73. Et là, ça baisse un petit peu. On en rajoute. On en rajoute des ordres limites. Donc ça ne passe pas. Il n'y a pas assez d'ordres au marché pour absorber tous les ordres limites. Donc ça cale. Ça continue à descendre un petit peu. Vous voyez qu'on... Regardez la pression beaucoup plus grosse, beaucoup plus importante, là, au bid. Voilà, on arrive sur ma première target. En fait, vous avez vu le niveau là où il y a 4521 volumes, contrats, tradés. 2305, là. A chaque fois qu'on y retournait, ça balançait, ça balançait, ça balançait, ça tapait, ça tapait, ça tapait. Et les contrats limites étaient rechargés, mais on continuait à taper, à taper, à taper, à taper, à taper dedans. A chaque fois. Jusqu'à ce que, au final, on soit passé en dessous. Ma première target a été prise. prise. Je suspecte qu'on ait peut-être eu un iceberg ici, sur ce niveau là. C'est possible. Ok, on va donc se diriger tranquillement vers ma deuxième target. Ça va pas être facile. Il y a l'open overnight entre ma target et les prix. mais on a une bonne pression qui s'exerce sur le bide. Donc, une bonne pression au bide. Donc, pour l'instant, rien ne me dit de m'inquiéter. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mon stop. Juste un tic au-dessus de la bougie du signal. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que je fais. Je vais baisser même un tic au-dessous cette bougie-là, en fait. Je vais le mettre là, sur le poc. Volume. Je suis un tic au-dessus cette bougie-ci. Ok. Donc, j'ai très peu de risque dans le trade. Et même si je suis stoppé, j'aurai quand même un gain. Donc, voilà. Dans ces cas-là, on continue d'observer le comportement des ordres limite au bide et à l'asque versus les ordres... Pardon, excusez-moi. Le comportement des ordres marché au bide et à l'asque versus les ordres limite au bide et à l'asque. Et on voit qui est agressif, qui prend la main, qui ne l'a plus. qui la reprend, qui la redonne. C'est ça qui est bien dans les carnets un peu lourds, un peu visqueux comme le carnet du SP. C'est qu'on a le temps d'observer les choses. Contrairement à un carnet très rapide et très saccadé comme celui du Dax, par exemple, où l'œil humain a beaucoup de difficulté à discerner quoi que ce soit. Là, dans un carnet comme celui-ci, c'est comme le carnet du Bunt ou du 6E, on a le temps d'observer les choses. Bon, la deuxième target a été atteinte. Sans problème, sans souci. Vous voyez, ça fait 175 dollars très rapidement. Donc, vous voyez, c'est toujours un magnifique setup, toujours le même. je ne cesserai de le répéter. Je ne cesserai de le répéter. Et en même temps, après avoir été field sur la deuxième target, on voit très bien dans les volumes comme Trader, Hobbit, Toto et Alask, on voit très bien l'inversion dans la pression au niveau de l'order flow. Vous voyez, on voit très bien ici, de 1875 contrats, ici, de 1731, ici, de 1929, ici, 10454, ici, 4820, ici, 7325. On voit très bien l'inversion qu'il y a eu sur les 65, 75, ici, et la petite remontée qui s'en fait suite. Bon, c'est tout ça pour dire, on ne le répétera jamais assez que l'order flow est un outil formidable. combiné au Market Profile, au Volume Profile, au VWAP, au TIC, au Premium, SP, au Value Chart, aux imbalances, à un bon DOM, bien équipé, avec une bonne lecture de ce qui se passe dans le DOM. Tout ça, c'est formidable. Voilà.